6h, 8h, le 6-8 Avec vous, au petit-déj, bon vendredi tout le monde. Avec Hugues Amelink, avec Bruno Thumers. Bruno, vous évoquez ce matin Jean-Michel Jarre, il revient ? Oui, il revient avec un nouvel album, Jean-Michel Jarre, qui a ouvert la voix à tous les DJ, tous ceux qui ont fait de l'instrumental. Et il faut quand même rappeler qu'Oxygène, c'était il y a plus de 40 ans. Alors il a eu d'énormes tubes dans les années 80 et 90. Souvenez-vous de ce Rendez-vous 4. Mais il faut bien dire que dans les années 2000, il nous sort des albums en demi-teinte. On sent qu'il est un peu dans le creux. Mais il est revenu très fort depuis quelques années, depuis 2015. Notamment avec le projet Electronica, dont on avait beaucoup parlé. Il travaillait avec un peu ses fils de musique, son R et Moby. Le nouvel album de Jean-Michel Jarre s'appelle Amazonia. Et c'est la bande-son d'une exposition, une exposition de photos sur l'Amazonie. Des photos qui sont faites par un photographe ultra célèbre qui s'appelle Salgado. Cette expo qui devait démarrer à Paris et puis faire le tour du monde. Et qui va finalement démarrer ici, si tout va bien, à la mi-mai. L'album, par contre, lui, est déjà disponible. En voici un extrait. C'est pour les salons de massage ? Oui, ce n'est pas hyper... Exactement. C'est un projet vraiment un peu à part. On sent que c'est un album et une bande-son qui a été faite pour cette exposition. On y entend des bruits d'oiseaux, le son de la pluie. En fait, il voulait vraiment nous plonger au cœur de cette forêt amazonienne. Et on se retrouve avec un disque un peu de relaxation et de méditation. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais c'est évidemment très très différent des albums qu'il nous propose habituellement. Jean-Michel Jarre qui a 72 ans. Il ne l'est fait absolument pas. Il dort dans le formule. Je ne sais pas comment il fait. Honnêtement, parce qu'il est venu dans le 8-9 l'an dernier. C'est très impressionnant. Il est très très bien conservé. Et il est toujours en recherche, même à 72 ans, parce que cet album sort à la fois avec un son standard et puis un son qui a été travaillé exclusivement pour les écouteurs. Puisque maintenant, il y a beaucoup de personnes qui écoutent directement au casque. Voilà, Amazonia, le nouvel album de Jean-Michel Jarre. Faites-vous votre idée. Il est disponible sur les plateformes.